Salut à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur War Thunder pour cette première vidéo de 2014 où l'on va récapituler ensemble, faire un bilan de l'année 2013. Donc déjà, première chose, bonne année, j'espère que tout se passera bien pour vous au cours de cette année qui s'annonce, je l'espère, glorieuse. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, l'année 2013, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, ça s'est vraiment très bien passé sur les deux plans, que ce soit sur le plan de YouTube, bien sûr, premièrement, enfin premièrement, en ce qui vous concerne en tout cas, et sur le plan de la vie réelle, comme on oserait le dire. Et une telle année, franchement, c'est un grand cru comme on en voit très peu dans la vie. Alors, avant de continuer, je vais juste choisir, je vous avais trouvé une petite mission à faire ensemble, pendant que je vais papoter, il faut juste que je retrouve, alors je crois que c'était le siège de Bastogne, voilà, avec le ME262A1A, c'est-à-dire le jet allemand, autant dire, ça va être assez sympa, ça sera l'occasion de voir un jet. Depuis la nouvelle mise à jour, je peux maintenant, j'ai quelques missions qui sont apparues, et même quelques tests flight que je peux faire avec certains jets, car il me reste, à part pour les allemands et les russes, en tout cas pour les anglais et les américains, il ne me reste plus que les jets à débloquer, donc forcément, on va commencer à arriver vers le haut du sujet, sachant que mes avions préférés quand même sur War Thunder, ce sont les avions à piston ou à moteur radial, je crois qu'on dit comme ça en français, parce qu'en anglais c'est radial, mais en tout cas les vrais avions à hélice, pour faire plus simple, qui à mon sens sont vraiment les plus sympas à voler. Donc, pour cette année 2014, j'ai voulu faire le bilan de 2013 en premier lieu avec ce War Thunder, ce jeu qui aura vraiment marqué ma chaîne en 2013, au point d'ouvrir une chaîne, et je le rappelle, la chaîne du Commandant Léviat, qui sera en description de la vidéo, où je poste des vidéos sur War Thunder et World of Tanks. Vraiment, quand j'en ai fait la vidéo, ça faisait déjà quasiment un an que je jouais à War Thunder, et j'avais vraiment envie de vous le présenter, malheureusement c'était interdit de faire des vidéos dessus, ce n'était pas encore, c'était une bêta fermée, j'attendais vraiment impatiemment le moment où cette possibilité me serait accordée, et quand ça a été le cas, j'ai fait directement la vidéo de présentation du jeu, et ça a eu vraiment beaucoup de succès, ça a fait connaître ma chaîne de beaucoup de monde, et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est tout bénef pour moi bien sûr, mais je ne m'attendais pas vraiment à un tel succès, même si je savais que le jeu était génial, parce que j'y passais déjà énormément de temps depuis que j'avais pu y jouer, c'était un jeu que j'attendais depuis tout simplement Combat Flight Simulator, ce mélange d'arcade et de simulation qui soit en même temps accessible, tout en nous proposant quelque chose qui soit suffisamment immersif, pour qu'on ait envie de rester à y jouer, et là vraiment j'ai trouvé ce jeu que j'attendais depuis des années, et clairement c'est le jeu auquel j'ai joué le plus en 2013, toutes catégories confondues, ça bat tous les records, et je pense que je vais y jouer encore énormément, puisque les tanks arrivent, et croyez-moi, j'ai commencé à y jouer, c'est sympa, je ne peux pas vous en dire plus que ça, c'est interdit d'en parler, là aussi j'ai hâte de faire une présentation en vidéo bien sûr, mais il faudra être patient, alors les avions ennemis sont là-bas au fond, je vous laisse quand même apprécier ce magnifique jet allemand, le cockpit, la fierté de la technologie allemande, c'est magnifique, c'est superbe, et on peut aller à une vitesse assez intéressante, pour un avion de la seconde guerre mondiale, et donc de la guerre de Corée, comme le F-80, ou bien les MiG-15, on doit abattre des C-47 Skytrain, ce sont les avions qui ont parachuté, les soldats, enfin les troupes aéroportées américaines, la 82e et la 101e aéroportée, ainsi que les aéroportées américaines, anglaises pardon, je ne me souviens plus leur dénomination, mais bref, peu importe, en tout cas sur ma chaîne, pour faire un peu le résumé de ce qui s'est passé, au début de l'année 2013, j'avais 6000 abonnés, ce qui déjà était vraiment très très bien, considérant que je fais des vidéos sur des jeux de niche, et on en est quasiment là, ça va être dans 15 jours, ça va être le cas, à 20 000 abonnés, c'est assez incroyable, j'ai gagné 14 000 abonnés durant l'année 2013, c'est complètement incroyable, il n'y a pas de mots, et il faut dire que War Thunder a vraiment beaucoup aidé, oula, j'ai failli me faire tuer par mon allié, a vraiment beaucoup aidé pour que ma chaîne puisse prendre cette ampleur, en la faisant connaître du plus grand nombre, et bien sûr, et ça on ne l'oublie pas, la sortie de Rome 2, qui a aussi été un gros déclic, ça c'est l'avantage, quand on est youtubeur en fait, petit conseil que je vous donne, il faut, ou 40 secondes pour recharger, il faut faire des vidéos sur des jeux qui sont en série, et pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un nouvel épisode va sortir, c'est-à-dire assez régulièrement, vous allez intéresser une nouvelle frange de public, beaucoup plus de gens, le P51 est en train de me mettre la distance, on est en train d'observer l'IA qui va l'abattre, peut-être dans quelques instants, suspense, et donc vous intéressez, ouh, bien joué, une nouvelle frange de public, et ça c'est vraiment cool, parce que, attention, cette anime me fait un peu peur, parce que, voilà, c'est bon, parce que, voilà, tout le monde va être intéressé, il y aura un nouveau public qui va entendre parler de ce jeu, parce qu'avec les marketing actuels, de plus en plus de publicités sont faites sur les jeux, et donc on en entend beaucoup plus parler, et vraiment, pour moi c'est un avantage, c'est pour ça que Shubundu, je n'avais pas trop adhéré, malheureusement, non pas que le jeu était mauvais, bien au contraire, il était très bon, mais vraiment c'était pas mon truc, c'était trop japonais contre japonais, ça ne m'a pas attiré plus que ça, et donc j'attendais désespérément la sortie d'un nouveau Total War, et Rome 2, j'ai bien apprécié sa sortie, même si elle ne s'est pas faite sans problème, il faut le reconnaître, ce que je viens de faire les amis, c'est assez fou, elle ne s'est pas faite sans problème, c'est vrai, malheureusement, ça a été assez décevant dans un premier lieu, mais là, pas mal de mods sont en train d'arriver, et ça fait vraiment plaisir, notamment un mod où des français sont en train de travailler dessus, Deweyday et Impera, il s'appelle je crois, et je pense que 2014 va être l'année où Rome 2 va être enfin à la hauteur des attentes, notamment grâce aux mods, mais également grâce aux patchs, et puis on l'espère avec des DLC intéressants, à un prix un peu plus compétitif, en tout cas, ça serait pas mal du tout, mais voilà, entre War Thunder, World of Tanks aussi, on n'oublie pas que les vidéos de World of Tanks marchent très très bien, plus Rome 2, ça a fait vraiment exploser ma chaîne, et j'espère qu'en 2014, ce sera la même chose, parce que ça motive vraiment, d'avoir un nouveau public, de voir que tout ça marche de mieux en mieux, c'est un rêve qui se concrétise, moi, ma chaîne, c'est ma passion, c'est ma passion pour l'histoire, cet avion est redoutable, j'ai vraiment hâte de le débloquer, il faut vraiment que je monte mes Allemands, vraiment, c'est mes deux passions, souvent les Youtubers qui font des chaînes, je ne généralise pas, mais bon, voilà, ça fait longtemps, ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos, je pense que je connais un petit peu les choses, ils ont la passion pour une série de jeux, ça c'est indispensable, pour être Youtuber gaming, je pense que ça tombe sous le sens, mais voilà, ils ont juste la passion pour ce jeu-là, ou pour les jeux de manière générale, et ça s'arrête là, ce qui est déjà très bien, de partager ça, bien sûr, mais moi, j'ai un atout, on dira ça comme ça, supplémentaire, c'est que ma chaîne est le partage de deux passions, pas seulement ma passion pour les jeux vidéo, mais également ma passion pour l'histoire, et pouvoir vraiment partager ces deux passions, avec des centaines, des milliers de personnes, vraiment, c'est incroyable, croyez-moi, j'espère que vous aurez la chance, et je vous le recommande, en tout cas, je vous invite à faire l'impossible, pour ça, de partager votre passion, tout ce que vous aimez, peu importe ce que vous aimez, ça c'est vraiment votre choix, mais vivez votre passion au maximum, c'est la chose la plus gratifiante qui existe, croyez-moi, et c'est vraiment un bonheur au quotidien, de pouvoir la partager, les partager, ces deux passions, sur ma chaîne YouTube, au point que, c'est très clair, maintenant, que je veux travailler là-dedans, je ne sais pas où ça nous mènera, tout ça, mais si ça peut me donner des opportunités, en tout cas, professionnelles, nul doute que, ça me fera vraiment, hautement plaisir, en tout cas, pour le moment, je vais continuer ma chaîne YouTube, ça fait 3 ans et demi que ça continue, j'approche très sereinement, cette année 2014, vous savez, et ça c'est quelque chose de nouveau, pour les YouTubers, je pense, et ça va vraiment s'inscrire, dans cette année 2014, c'est que, maintenant, voilà, on sait que la chaîne, elle va, elle va continuer, je ne sais pas, ma chaîne ne va pas disparaître, du jour au lendemain, maintenant, c'est absolument inenvisageable, et quand je vais dire, cette année, on va faire ça ou ça de vidéo, et puis on va s'amuser, je sais qu'à la fin de l'année 2014, je ferai encore des vidéos, parce que, ça fait 3 ans que j'en fais, maintenant, et c'est devenu une sorte de, de quotidien, une norme, oh, je l'ai raté, une sorte de norme, mais, et bien, c'est bien de pouvoir aborder, sereinement, cette chaîne, même si, avec mes études, vous avez pu vous en rendre compte, le rythme a un peu baissé, évidemment, alors, sachant que, sachant bien sûr que, les études, du moins, l'année scolaire, se finit, tout au début du mois de mai, donc, on aura le mois de mai, juillet, juin, juillet, août, pour avoir un rythme, vraiment, bien sec, donc, pas d'inquiétude, à ce niveau-là, première chose, les études, d'ailleurs, pour parler de ça, vraiment, ça fait plaisir, ça se passe très très bien, au début de l'année, justement, grâce à ma chaîne YouTube, et ça, je pense que c'est important d'en parler, j'ai repris confiance, en ma passion, d'une part, et puis, en mes capacités, d'autre part, parce que, j'en ai déjà parlé par moments, mais, j'ai toujours eu du problème, avec les études, non pas que j'avais des difficultés, ça s'est toujours très 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 bien passé, hormis, à la fin, au lycée, parce que, voilà, je travaille assez bien, et puis, je me donne les moyens, mais, j'ai jamais vraiment adhéré à l'école, je suis toujours ennuyé profondément, et, j'ai jamais trouvé ma place, dans cet univers, malheureusement, bien que, il faut reconnaître que c'est, quand même, quelque chose de très utile, de pouvoir avoir la chance, de faire ses études, comme ça, il faut le reconnaître, mais, malheureusement, le système scolaire, n'est pas toujours adapté, au désir de chacun, à ce que chacun recherche, et, moi, je trouvais ça, vraiment trop impersonnel, et, j'ai jamais vraiment réussi, à m'exprimer à l'école, d'autant plus, que j'étais assez timide, j'avais pas du tout confiance en moi, et, et, j'ai finalement décroché complètement, j'ai, après, j'ai, avant le bac, j'avais vraiment arrêté de travailler, je faisais plus rien, j'avais une moyenne catastrophique, je suis passé de 16 de moyenne en seconde, à 6 de moyenne en première, donc, voilà, c'est vraiment pour vous dire, à quel point, j'ai totalement décroché, je sais pas, j'ai décroché complètement, et, et quand, il a fallu aller à l'université, en fait, j'ai, je séchais complètement les cours, et puis j'ai, la fac a été bloquée, j'ai arrêté totalement, et, là, mais là, franchement, avec ma chaîne YouTube, avec le fait que, vraiment, j'ai eu grand plaisir à partager ma passion pour l'histoire, oh oh, j'ai pu, enfin, j'ai eu la motivation, en tout cas, de reprendre mes études, alors, à 24 ans, reprendre ses études, c'est pas tout simple, parce que, l'école, c'est un peu loin, je suis plus dans un esprit scolaire, déjà, je ne l'ai été pas beaucoup, ça ne s'est pas arrangé, évidemment, mais, j'ai pris sur moi, je me suis dit, allez, je pense que, je peux faire ça, j'ai quand même les capacités de réussir, ça serait dommage que, que j'arrête comme ça, et je me suis inscrit au début de l'année, et l'année scolaire a commencé au mois de septembre, et j'avais beaucoup de doutes, parce que, reprendre justement ses études comme ça, face à des jeunes qui ont eu à peine le bac, c'est pas simple, il faut, il faut réapprendre la méthode, il faut, il faut se redonner la discipline, tout simplement, et, ça s'est vraiment très très bien passé, enfin, ça se passe très bien, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, mais, ça se passe vraiment très bien, j'ai 15 de moyenne, je suis, je suis le meilleur de ma classe, très largement, et, probablement, l'un des meilleurs de la licence, première année de licence d'histoire, on verra ça, à l'annonce des résultats du premier, du premier semestre, mais, vraiment, ça m'a, et voir que je m'en sortais bien, ça m'a vraiment boosté encore plus, quoi, et, du coup, maintenant, je suis, je suis à 500%, que ce soit dans mes études, ou sur ma chaîne YouTube, je suis, je suis vraiment impliqué, et, croyez-moi, que, ça va dépoter, beaucoup de gens, d'ailleurs, m'ont contacté, je vous avais dit de ne pas hésiter à le faire, et vous avez eu raison de ne pas le faire, enfin, de ne pas hésiter à le faire, je suis un peu nul, je ne suis pas très concentré, voilà, vous avez eu raison de le faire, pour me demander, qu'est-ce que sont les débouchés de la fac d'histoire, qu'est-ce que je voulais faire, parce que, beaucoup d'entre vous sont passionnés par l'histoire, mais, comme vous êtes jeunes, vos parents vous disent, oui, l'histoire ça n'a pas de débouchés, donc ne fais pas ça, fais plutôt si ça, et, ils ont raison, vos parents, je suis en train de laisser partir les C47 là, et je vais parler de la mission, vos parents ont raison de vous dire qu'il faut être très prudent sur l'avenir du temps, plus que, comme moi, vous allez arriver sur le marché du travail, dans un contexte économique catastrophique, je suis sorti, j'ai eu mon bac, au moment où la crise économique a commencé, autant dire que c'était le pire moment au monde, de l'histoire de l'humanité, pour arriver sur le marché du travail, et ça y est toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé, en France, donc oui, c'est normal que vos parents soient inquiets, et ils ont raison de l'être, cependant, je ne peux que vous conseiller de faire, de forcer, si vous pensez vraiment que c'est votre passion, et que vous êtes à fond dedans, bien sûr, après il faut se donner des moyens, ça ne viendra pas tout seul, croyez moi, je le vois à la fac, trois quarts des gens sont à un échec total, parce que c'est très difficile, et que, enfin, c'est pas très difficile, mais il faut beaucoup travailler en tout cas, mais, si c'est vraiment votre passion, allez-y dessus, peu importe, s'il y a un travail ou pas de travail, parce que si c'est votre passion, vous allez vous donner les moyens, vous allez montrer de quoi vous êtes capable, vous allez vraiment vous épanouir, et, vous trouverez très certainement, quelque chose qui vous plaira, vous arriverez à convaincre quelqu'un, à mener vos études là où il le faut, et comme je disais, à certains d'entre vous qui m'ont envoyé un message, la fac d'histoire ne mène pas que à l'histoire, mais c'est une fac qui peut mener, par exemple, à Sciences Po, alors, je vous le souhaite, c'est jamais, Sciences Po, à l'école de journalisme, l'école de journalisme, c'est mon objectif, je vous en parlais un peu après, à l'école Saint-Cyr, pour devenir officier à l'armée, bref, tout un tas d'écoles, de grandes écoles, donc, qu'il ne faut pas non plus s'arrêter au fait que la fac d'histoire, c'est pour faire historien, non, ça ne s'arrête pas là, c'est bien plus important que ça, mais, il faut travailler, et dans le contexte difficile dans lequel nous vivons, c'est vrai, il faut donner plus, il faut donner beaucoup, beaucoup plus, et surtout, il ne faut pas hésiter, à vous démarquer, ah ben voilà, j'ai raté mon objectif, parce que j'ai laissé, laissé 47 se balader, c'est de ma faute, tant pis, c'est pas grave, en tout cas, comme ça, j'ai pu vous montrer un petit peu, ce magnifique ME262, qui est vraiment très très sympa, voilà, on va peut-être faire un test flight, en jet américain, juste pour le fun, et après, éventuellement, un peu d'arcade, où on a tout le temps, qu'il nous faut, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses à dire, il y a d'autres camouflages, non, ok, oui, donc, il ne faut pas hésiter maintenant, et moi, c'est un conseil que je vous donne, à vous démarquer, vraiment, à ne pas hésiter, à montrer de quoi vous êtes capable, en dehors des études, une chaîne YouTube, parce que là, c'est un exemple concret, que je peux vous donner, vraiment, est quelque chose, de décisif, de décisif, c'est un grand mot, j'exagère un petit peu, admirez-moi cet engin, il est superbe, non, mais, avoir quelque chose, comme une chaîne YouTube, c'est, c'est quelque chose, comme un autre, mais, ça montre que vous êtes impliqué, que vous avez, vous êtes capable de faire quelque chose, de mener un projet, vous-même, que vous êtes autonome, que vous avez des capacités, et, ça marche pour une chaîne YouTube, mais, ça peut marcher pour différentes choses, éventuellement, si, vous faites, je n'en sais rien, des spectacles de danse, ou de la musique, ou, je n'en sais rien, c'est un exemple, mais une activité parallèle, de nos jours, en 2012, en 2014, en 2012, je n'ai pas évolué, en 2014, maintenant, ça va être extrêmement recherché, d'être capable, de faire quelque chose, en dehors, du simple travail, de montrer, votre personnalité, et, je ne peux que vous le recommander, ça peut être une chaîne YouTube, bien sûr, mais, pas tout le monde est fait pour faire une chaîne YouTube, loin de là, ça peut être, donc, voilà, diverses activités, mais, je vous recommande vraiment, de vous investir, de trouver quelque chose, qui, qui vous donne envie de vous investir, pas seulement à l'école, mais en dehors, et, c'est vraiment, c'est vraiment indispensable, croyez-moi, c'est indispensable, j'avais envoyé des CV, à des patrons, pour, pour, pour une époque, pour un truc, sans importance, maintenant, mais, c'était l'an dernier, et j'avais marqué, on m'avait dit, une conseillère m'avait dit, mais marquez votre chaîne YouTube, c'est quand même pas mal, de marquer ça, donc, mettez-le, et, j'avais eu une réponse, d'un patron, qui disait, qu'il ne pouvait pas m'engager, parce qu'il avait déjà quelqu'un, sur ce qu'il cherchait, mais, qu'il avait apprécié, justement, dans mon CV, de voir, cette activité là, et qu'il me recommandait, justement, de continuer à le mettre, donc, voilà, c'est vraiment, avoir une activité en dehors, de nos jours, en plus de votre passion, déjà, je vous invite vraiment, à foncer, autant que vous pouvez, sur votre passion, mais également, à la vivre en dehors, des études, vous verrez, croyez-moi, un jour, dans 10 ans, peut-être, vous direz, ah, j'ai fait ça, parce que la vête me l'a dit, et il avait raison, parce que je peux faire ça maintenant, en tout cas, je vous le souhaite, mais, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais, vraiment, de mon côté, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, cette année a été, vraiment, après, 4 années de galère absolue, à essayer de comprendre, ce que je voulais faire, maintenant, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma passion, je la vis vraiment, sur ma chaîne YouTube, dans mes études, je suis, je suis vraiment, je vis ça à fond, et, et ça se passe très bien, et je pense, dans cette année 2014, que de nouvelles opportunités vont se présenter, j'ai déjà quelques choses qui est en cours, diverses choses qui sont en cours, je ne peux pas trop en parler non plus, mais, qui, je l'espère, vont aboutir, et, en ce qui concerne World Thunder, et World of Tanks, c'est la grande nouvelle, du moment, que je devais vous annoncer, c'est que j'avais créé la chaîne du Commandant Léviat, en rapport avec Ogiming TV, c'est une chaîne de vidéos en streaming, en live, qui est très très connue, qui ont des gens tels que, Pompf Etude, sur Starcraft 2, qui ont Chips et Noix, sur League of Legends, et qui ont, leurs streams sont vus par des, par plusieurs milliers de personnes en direct, on monte tellement vite avec cet avion, c'est incroyable, regardez-moi ça, sur Pearl Harbor, qui est remarquablement modélisé par ailleurs, c'est superbe, c'est superbe, et maintenant, on va descendre, vous allez voir la vitesse que je vais atteindre, ça va être assez fou, et, donc, normalement, c'est quasi, c'est arrêté, normalement c'est arrêté, mais, je vais, je vais, le 11 janvier, donc dans 10 jours à peu près, animer, mon premier live, sur la chaîne Dogaming TV, donc j'ai une grosse, grosse pression, sur World of Honor, probablement, le premier live, mais ça sera également sur World of Tanks, et, normalement, j'ai plus ou moins réussi à négocier ça, je ferai également des lives sur Rome 2, j'espère pouvoir organiser un tournoi sur Rome 2, qui soit vu en direct par plusieurs milliers de personnes, qui serait vraiment, voilà, le plus gros tournoi e-sport français sur Rome 2, je suis à 1000 km heure, je vous laisse admirer, c'est vraiment mon gros projet, ça fait deux ans que j'anime, ça fait deux ans que j'anime des tournois sur les Total War, j'ai commencé avec Shogun 2, puis Napoléon, et encore Shogun 2, et maintenant j'ai commenté quelques matchs sur Rome 2, et j'ai vraiment envie, voilà, de commenter des matchs, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à commenter des matchs en direct, sur Rome 2, parce qu'il arrive un moment où, voilà, commenter ses propres bataillons multijoueurs, j'ai fait un peu le tour, j'ai quasiment tout dit, donc, je sais que ça vous intéresse, mais c'est quelque chose qui m'a un peu lassé à force, commenter les campagnes, par contre, ça je prends toujours beaucoup de plaisir, parce que c'est une vraie aventure, et je trouve ça vraiment sympa, mais j'ai vraiment énormément de plaisir à commenter les matchs en direct, de tournois, ça fait très commentateur sportif, de football par exemple, mais c'est quelque chose qui me plait beaucoup, et j'ai vraiment envie de plancher là-dessus, et également, et ça, on va voir, on a l'intention de faire des matchs e-sport, sur War Thunder, alors, je vais voir comment ça va se passer, parce que ce serait les premiers e-sport sur War Thunder, ça n'existe pas vraiment encore, donc je vais réfléchir là-dessus, et bien sûr, sur World of Tanks, où là, c'est déjà très démocratisé, mais il faut vraiment que je m'y mette, parce que World of Tanks, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y jouer, ces derniers temps, parce que c'est beaucoup de grind, et entre War Thunder et World of Tanks, je ne peux pas être partout, surtout en ce moment, mais voilà, je vais devoir me remettre un petit peu là-dessus, en tout cas, commenter des matchs, c'est quelque chose que j'aime bien, donc on va voir comment ça va se passer, les premiers lives seront des tests, si ça se passe bien, si le public apprécie, s'il répond favorablement aux vidéos, alors ça continuera, et puis si jamais ça ne fonctionne pas très bien, ce n'est pas dramatique, parce que j'ai mes chaînes YouTube, je fais mon truc à ma sauce, de mon côté, ça a toujours marché comme ça, et pour moi, c'est très bien, l'indépendance, c'est très bien, cette opportunité de Gaining TV, pour moi, c'est quelque chose d'une nouvelle expérience, quelque chose d'original, de nouveau, donc c'est un défi, je vais voir moi-même, de toute manière, si ça ne me plaît pas tant que ça, au final, je vais moi-même, arrêter de mon propre chef, parce que, voilà, je ne fais que ce qui me plaît, impeccable, je ne fais que ce qui me plaît, donc voilà, tout simplement, c'est vraiment une expérience super sympa, qui risque de se présenter, et j'espère que, ça va bien se passer, ce sera normalement, tous les samedis après-midi, donc c'est un bon créneau, je pense, c'est un créneau, qu'ils avaient de libre, et moi, le samedi après-midi, c'est le moment où je suis libre également, le reste de la semaine, je travaille, à la fac, donc, je ne peux pas être au four et au moulin, donc, le samedi après-midi, c'est bien, vous de même, vous êtes libre samedi après-midi, donc, j'espère que vous viendrez, nombreux, pour m'encourager, sur ce premier live, vous viendrez, crier à ma gloire, dans les commentaires, pour essayer de, de mettre une bonne ambiance, et convertir le reste du public, parce que, évidemment, le public, majoritaire étant, de Starcraft 2, et League of Legends, les jeux historiques, ça ne sera peut-être pas forcément, leur temps à zoté, cependant, je sais que ces jeux sont géniaux, et j'espère pouvoir proposer, quelque chose d'intéressant, à ce sujet, cet avion est absolument hideux, le premier F80, et d'une mocheté, incroyable, avec, ces mitrailleuses de 12-7, qui sont, dans le nez, alors, pourquoi qu'il y a un A6, ouais, il y a un A6, il y a un A6, et elles sont, toutes dans le nez, ça doit être assez précis, quand même, ouais, c'est vraiment, très 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 précis, impeccable, donc, voilà, je pense que, j'ai un peu tout dit, pour cette année 2013, qui était très bien, et, cette année 2014, s'annonce, vraiment sympathique, donc, on va continuer, la campagne, du DLC, César, en Gaule, ça vient à peine de commencer, donc, on va, tranquillement, la continuer, et je pense, et alors là, je ne vous garantis rien, parce que, il faut que je fasse une campagne test, auparavant, et puis, éventuellement, voir si une nouvelle mise à jour va sortir, mais, nous sommes en 2014, vous ne l'aurez pas raté, c'est le centenaire, de la déclaration, de la première guerre mondiale, et, la première guerre mondiale, quand même, et la France, c'est quelque chose de très, très important dans l'histoire du pays, donc, on est tous concernés, je pense que tout le monde, tout le monde connaît à peu près quelque chose, sur la première guerre mondiale, c'est assez vivant, comme souvenir, je pense donc, et donc, ça, ça va prendre avec des pincettes, suivant si ma série test, enfin, ma campagne test en solo, de mon côté, va fonctionner ou pas, je pense faire une série, sur le DLC, pas le DLC, le mode, pardon, Great War, sur Napoleon Total War, c'est le mode de première guerre mondiale, donc, sur Napoleon Total War, qui est très sympa, ils vont rajouter les tanks, d'ailleurs, c'est pour ça que, je pense attendre la fin de la mise à jour, enfin, l'arrivée de la mise à jour, pour pouvoir vous présenter, correctement, cette série, mais, je pense que ça peut être vraiment sympa, de commémorer, le premier siècle, la première guerre mondiale, anniversaire, pour, avec cette série, donc, on verra comment ça se passe, mais, à mon avis, ça peut être une série vraiment sympa, je voulais la faire depuis longtemps, mais, j'avais pensé au fait que ce soit, le centenaire, rapidement, du coup, je me suis dit, pourquoi faire la série, maintenant, quand on peut, la faire, dans quelque temps, avec, une meilleure mise à jour, et surtout, profiter, le centenaire, donc, il y a des chances que ça arrive, dans le courant, de l'année, magnifique, j'arrivais beaucoup trop vite, je n'ai jamais essayé de poser un jet, et, je pensais que ça freinerait un peu plus vite, avec les, airbrakes, donc, voilà, je pense qu'on fera ça, sûrement, dans le courant de l'année, on verra comment ça se passe, et, je vais retourner au hangar, et, je pense qu'on va se quitter là, je pense avoir tout dit, donc, j'espère que vous avez malgré tout apprécié cette vidéo, où je vous ai montré quelques jets, histoire de, captiver votre regard, pendant que je raconte ma vie, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal, et, quant à moi, je vous dis à la prochaine, probablement, pour le dernier épisode, de Roma Victrix, j'ai hâte, ça va être, assez sympa, et, voilà, allez, ciao !